L'essentiel c'est qu'en réalité on a fait un stockage dans une roche argileuse, saturée en eau, peu cohésive, et qui fait qu'à ce moment-là, pour des raisons de radiolyse, pour des raisons de corrosion, en réalité là où on a un stockage, on va en fait avoir une usine à hydrogène. Et vous connaissez toute la dangerosité de l'hydrogène en termes d'explosivité, en termes d'inflammabilité. Donc ça c'est le premier point, et donc c'est un problème de structure, de choix initial. Le deuxième point, c'est également le fait d'avoir fait une conception, en particulier des alvéoles moyenne activité et bilonges, complètement en dépit du bon sens. Ce sont des alvéoles qui sont bien trop importantes, 500 mètres de long, 9 mètres de diamètre, donc vous imaginez toute la dangerosité également de ces alvéoles. Et donc c'est pour ça que cet après-midi, je vous dis, par rapport à ces points qui en fait sont des points de conception, des points de structure, le projet devra s'arrêter pour des questions de sécurité, de fiabilité et de sûreté. Donc c'est ce message en fait, un peu d'espoir, que je vous disais, que je voulais vous faire passer, parce que même si on voit des terrains qui commencent à être prospectés, en réalité ce projet devra s'arrêter. Voilà, merci. Vieux Votantaculaire voudrait nous imposer, ces déchets nucléaires à jamais sous nos pieds. Vieux Votantaculaire voudrait nous imposer, ces déchets nucléaires à jamais sous nos pieds. Le tout début, on n'en veut pas, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Le nucléaire, on n'en veut pas, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Le nucléaire, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Le nucléaire, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Le nucléaire, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Là, maintenant, tout le monde va se mélanger. Là, c'est le début de la première marche. C'est le début de la première marche. Alors, la gare, elle est dans les forêts. Le nucléaire, c'est le début de la première marche. Le nucléaire, c'est le début de la première marche. On a avancé des arguments qui tiennent la route. Ça, il faut vraiment le défendre. Il faut repartir dans vos chaumières et vraiment donner cette information-là. Qu'on soit nombreux encore cette année, qu'on soit de plus en plus nombreux pour politiquement faire appui et aller faire tourner et faire appuyer la balance du bon côté, du côté du bon sens et aussi du côté de cette faillite écologique que prépare l'Andra. On vous a préparé à nouveau une journée pleine d'animation, pleine de rebondissements. Ni le temps qui passe, ni le temps qui fait ne détruira notre argumentation, ne détruira notre détermination. Merci encore de nous soutenir, merci d'être présents et nous vous souhaitons à tous de passer une excellente après-midi. Je vais essayer de faire aussi court que Jean-François. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Un petit coup de chapeau aux marcheuses et aux marcheurs quand même parce que ceux qui ont fait 19 kilomètres dans des conditions qui n'étaient vraiment pas simples, avec l'appui, les chemins ne sont pas faciles. Donc merci à tous ces courageux. Et puis quand on peut allier manifestation et plaisir de la marche, c'est parfait. C'est ce qu'on essaye de vous donner tous les ans. Pour la deuxième année, on est donc cinq associations à vous accueillir ici aujourd'hui, dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe. Donc les habitants vigilants de Gondrecourt dont vous venez d'entendre le président Jean-François, le CEDRA, Bure Zone Libre, donc c'est la maison de la résistance à Bure, Bure Stop, et Léo Drac, moi je représente, donc les élus opposés au projet. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Moi j'avais juste envie de vous parler un peu du temps aujourd'hui. Alors le temps, bien sûr, la météo, mais bon, finalement elle est avec nous, c'est pas si mal, même si les chemins restent boueux, c'est pas si mal. Et puis ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le temps qui passe, enfin ça m'inquiète et ça me rassure à la fois, puisque depuis maintenant 21 ans, pour les plus anciens, qu'on se bat contre ce projet, bien j'allais dire que rien n'est fait. Donc on a le temps, il faut continuer, continuer à se battre. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. On a besoin d'un coup de main, parce que 20 ans, 21 ans de lutte, ça fatigue, ça use, on a parfois envie de s'arrêter, mais voilà, on a des idées un peu loufoques parfois, on organise ce type de manifestation. Et puis vous êtes aussi loufoques que nous, puisque vous êtes là. Vous êtes là en nombre. Alors encore, il n'y a pas longtemps, je disais, je ne m'y collerai plus, je ne ferai plus ce genre de truc. Et puis vous êtes trop nombreux, alors je crois qu'on va s'y remettre. On va continuer jusqu'à temps que l'Andra s'en aille. Jusqu'à temps qu'ils comprennent que, voilà, votre présence n'est pas inutile, notre combat n'est pas inutile. Donc voilà, combat de 20 ans, plus de 20 ans pour les plus anciens. Puis combat nouveau, j'ai vu des personnes que j'ai vues pour la première fois ce matin, qui ont marché. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a des gens qui prennent conscience de la bêtise de ce projet. Donc franchement, encore merci à toutes et à tous. On va continuer les prises de parole tranquillement, donc par d'autres assos. Et puis merci quand même à tous ceux qui nous ont soutenus aussi pour l'organisation, en particulier les réseaux de sortir du nucléaire. Et puis, diverses aides, ils se reconnaîtront. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être là. Je vous souhaite vraiment au nom des assos. Oui, et tous les donateurs du Kikisbank, comme dit Irène, elle a raison, donc vous avez été nombreux à donner pour que cette manif puisse avoir lieu. Donc merci, merci, et encore merci. Alors, la suite, ça va être prise de parole par les paysans, on va dire. Et ils arrivent, là, si vous regardez à gauche, ils sont sur la route. Là, vous voyez les tracteurs arriver. Donc là, c'est pareil, je vous demanderai un petit tonnerre d'applaudissements quand ils vont s'approcher, ils vont être là. Donc ils sont sur la route, on les voit, on convoie là. Donc voilà, il y a de plus en plus de tracteurs à bureaux. Alors, pas encore assez, mais on est les contents parce qu'au début, il n'y en avait qu'un. Donc vous voyez qu'on fait des progrès. On sera encore là et on continuera. Juste, un petit encouragement, parce qu'on est souvent dans le négatif, dans le négatif, pas dans la négation, dans le négatif, on a tendance, on oublie de valoriser tout ce qui est des conquêtes, tout ce qui est au rapport à ce qu'on arrive à gagner. On a l'impression de toujours perdre. Je viens de Limoges, je me bats contre, je me bats, notre collectif se bat contre une ligne à grande vitesse, Limoges-Poitier. Et il y a deux mois, nous avons réussi à faire annuler la déclaration d'utilité publique. C'est quand même un cas d'école. Je m'étais permis de dire, peut-être, c'est de l'utopie, c'est possible, à Julien Durand qui est par là, que j'espérais que la prochaine DUP qui allait voler en éclats, ça serait celle de Notre-Dame-des-Landes avec son modèle d'aéroport, CIGEO, la Lyon-Turin et tous ces projets inutiles, inuisibles. Merci et merci à tous. Bon après-midi. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Ça fait chaud au cœur, surtout quand on est local, de savoir qu'on n'est pas tout seul à amener le combat. Nous, le combat qu'on mène, c'est par rapport à l'appropriation des terres par l'ANDRA. Donc, c'est un gros dossier, c'est un gros dossier qui se combat ici, mais qui se combat aussi ailleurs. Il y a une problématique nationale et il faut se battre, il ne faut pas lâcher. Donc, les questions qui se posent, dans un premier temps, le constat, le constat, peut-être d'autres le feront, mais c'est toujours un chiffre croissant, l'appropriation de terres, de bois. Et puis, maintenant, on rentre même dans une nouvelle mécanique. C'est aussi les logements, les maisons. Enfin bon, je pense que l'ANDRA est en train de se trouver une nouvelle vocation. Il va venir agent immobilier, peut-être, demain. ça va pétrer des emplois, finalement. Donc, on se combat contre tout ça, mais malgré tout, le désert continue d'avancer. Bon, si vous voulez, l'ANDRA a dit, enfin oui, c'est les élus, qu'ils cultivaient un bon père de famille. Donc, tout autour de vous, je pense que vous l'avez vu, vous pouvez regarder, on a l'appropriation des terres qui ont été reprises et qui sont cultivées en bon père de famille. Alors, pour ceux qui sont du métier, je pense que ça va leur parler. Pour ceux qui ne sont pas, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est le désert, voilà. Donc, aujourd'hui, on se bat contre ces méthodes-là et puis, on se demande jusqu'où ça va aller parce qu'il y a une petite accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors, jusqu'où aussi dans la distance parce qu'ils ne se contentent pas de s'approprier de ce qui est autour, mais le périmètre d'acquisition va de plus en plus loin et pour les terres, mais aussi pour les forêts. Alors, jusqu'où ? Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de répondre à ces questions dans la journée et puis jusqu'où et jusque quand. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la position des agriculteurs qui défendent l'accaparement de la terre. Merci. Combien vous payent pour faire ça ? Allez les gars, combien vous payent ? Combien vous payent pour faire ça ? Combien ça vaut ? Quel est le prix ? De te faire détester ainsi ? À tous ces gens que tu connais pas Qui s'en s'en aurais rien contre toi ? Tu sais, nous, on n'est pas méchants On ne grenade pas les enfants On nous attaque, qu'on se défend Désolé si c'est toi qui prends Allez les gars, combien vous payent ? Combien vous payent pour faire ça ? Allez les gars, combien vous payent ? Combien vous payent pour faire ça ? Pense à ce qui, tu travailles On ne voit jamais dans la bataille En l'enturant des chers-cailloux C'est l'enturant des chers-cailloux Aux-cailloux Raturé l'hydrogène Et la radioactivité du stockage En 2013, Landra avait déjà fait une proposition d'échange très avantageuse pour le village à laquelle les habitants du village avaient montré clairement leur opposition par référendum Cette décision avait alors été suivie par M. Levé, le maire de l'époque Mais Landra, au bout de deux ans de manœuvre en coulisses a obtenu l'échange de forêt soit remise au vote du nouveau conseil municipal Le 2 juillet dernier, lors d'un conseil municipal à 6h du matin, l'échange a été voté par 7 voix pour et 4 contre Suite à cette enterloupe scandaleuse, nous, habitants de Mandra-en-Borois, épaulés par des militants, nous nous sommes organisés pour récupérer notre forêt Un recours gracieux demandant l'annulation de la délibération signée par 31 habitants demande il y a 104 habitants au village a été envoyé au maire ainsi qu'au préfet de la Meuse sans réponse Un petit groupe d'habitants a donc décidé de porter l'affaire au tribunal administratif Toujours avec l'objectif de faire annuler la délibération Nous avons par ailleurs organisé des réunions publiques d'information pour expliquer localement notre démarche et engager le débat Aujourd'hui, l'Andra se fout de nos démarches et de notre position Elle a commencé à défricher une parcelle de la forêt pour y installer une plateforme logistique où sont installés engins de chantier foreuses, bagalots, véhicules le tout protégés par des gris et des barbelés et des vigiles L'Andra souhaitent à terme grillager entièrement la forêt et si le projet CIGEO se fait elle détruira le bois le JUC Cette forêt appartient à toutes et tous On s'y promène on y chasse on y fait les affourages pour le bois de chauffe On cueille on flâne elle fait partie de notre vie Nous ne voulons pas que notre territoire devienne un désert nucléaire Nous appelons chacune et chacun d'entre vous à nous soutenir à vous mobiliser avec nous pour empêcher l'avancée des travaux de L'Andra Dans la forêt de Mendre Premier pas pour la réalisation empêcher l'avancée des travaux de L'Andra Dans la forêt Dimanche Je me suis emmêlé de Mendre à 11h Venez nombreux et motivés En affichant joyeusement votre attachement au bois le JUC à la forêt à l'intégrité du territoire au refus des puits de ventilation De l'oxygène pas de l'hydrogène Andra dégage Merci à tous et à tous M'avoir écouté Encore merci beaucoup C'est le cœur de la terre-mer des hommes d'affaires Faudrait tant faire un enfer Faire de bure un lieu maudit plein de feux nucléaires Des tonnes de bombes H sous le plancher des vaches pour des millénaires Toutes les centaines de millénaires Hé, rien c'est aussi ta terre Oh, car belle à ne pas laisser faire Hé, rien fais-en ton affaire Condamné l'avenir pour faire des affaires Faire, faire le voisin par la force nucléaire Ce sont les peuples qui payent par les actionnaires par les actionnaires Fais-en ton affaire Fais-en ton affaire Toutes ensemble et feront marcher par les actionnaires Les déchets s'accumulent Ingérables ingérables maquières Pour s'en débarrasser Il voudrait qu'on les enterre Personne ne peut garantir Bien qu'en disant Ce que ça va faire Il est temps d'arrêter La folie nucléaire La folie nucléaire La folie nucléaire La folie suicidaire La folie nucléaire Derriens, c'est aussi ta terre On t'appelle à ne pas laisser faire Derriens, faisons ton affaire Tous ensemble ils feront marche arrière Derriens, c'est aussi ta terre On t'appelle à ne pas laisser faire Derriens, faisons ton affaire Tous ensemble ils feront marche arrière Tous ensemble ils feront marche arrière Tous ensemble, avec toi 200 000 parts d'avant Tous ensemble, avec toi Ils vont le faire, marche arrière Merci Notre territoire autour de Bure était la cible d'une vaste opération de nucléarisation Parce que nous étions accaparés par l'énormité de Bure, nous n'avons pas vraiment et pas tout de suite vu le danger Sous couvert de développement économique Et avec la pleine et entière complicité des grands élus et des acteurs économiques locaux Sont arrivées en catimini pratiquement des implantations pilotées par EDF, Areva et le CEA Rien que des choses anodines en apparence Les archives d'EDF, d'Areva Une plateforme de transit de matériel neuf, non radioactif A destination des centrales nucléaires Et même une unité de production de diesel de synthèse Le projet Saint-Diès Piloté par le commissariat aux énergies atomiques à Sodron Parce qu'il contribue également aux énergies alternatives Et en fait, derrière tout ça Se trame un vaste plan d'accueil d'entreprises Toutes liées au nucléaire Et bénéficiant évidemment des fonds du GIP Pour l'accompagnement économique de CIGEO Ce qui leur permet au passage De récupérer une partie de leur contribution Versée au département de Meuse et de Haute-Marne On le voit très bien sur la carte Que les copains ont récupéré au salon mondial du nucléaire Au Bourget à Paris en 2014 Et qui ciblaient au sens propre du terme Nos territoires dans un rayon Allant jusqu'à 80 km autour de Bure Depuis, les installations se multiplient Elles sont maintenant plus d'une dizaine En Meuse et en Haute-Marne Avec l'aval des collectivités Avec l'assentiment des industriels locaux Qui bien sûr en espèrent des retombées économiques Des projets discutés Adoptés ou mis en œuvre Dans le plus grand secret On passe souvent les projets en questions diverses Lors des conseils municipaux On développe, entre guillemets L'activité de la plateforme de voie Qui transite désormais Des matières et des chaînes radioactifs On présente Saint-Dièze Comme un projet d'avenir En oubliant de dire Qu'il va ruiner Les forêts du grand quart nord-est de la France Et tout ça Sans jamais en informer les populations Lesquelles ont bien du mal à trouver l'information Et à imaginer ce qui les attend Et ce qui les attend Ce sont des industries progressivement De plus en plus sales Michel tout à l'heure nous en donnera un exemple La manière de faire Ne relève pas de la planification industrielle et économique Auquel on est parfois convié A la marge en tant que société civile Elle relève de la colonisation pure et simple D'une région considérée comme sous-développée Et de l'oppression Avec toutes les violences qui l'accompagnent Opacité des décisions au sommet Influence exercée sur les élus Et sur les consciences Chantage à l'emploi et à l'argent Mise à l'écart Et mise en insécurité permanente des populations Répression des opposants Mais que peuvent bien donc représenter Ces quelques dizaines A quelques centaines d'emplois Promis à terme Face aux milliers d'emplois actuels Des secteurs agricoles et forestiers De nos départements Et que deviendront ces emplois Si le nucléaire en force Vient les contaminer Ou même simplement détruire l'image Du blémeusien Du bris de mots Du tourisme ou du champagne Peut-on imaginer un avenir économique Et humain apaisé En misant sur une industrie nucléaire En perdition Comme l'actualité récente nous l'a prouvé Dans une démocratie digne de ce nom Ces questions auraient dû être débattues Collectivement Et décidées autrement que par délégation Alors que faire ? Pour nous, une seule solution Reprendre les choses en main Résister Partout Autour de chaque secteur convoité Alors pour tous les sites Qui se mettent en place En projet Et qui sont encore Orphelins de militants Soyez de celles et ceux Qui vont demain Appeler à une première réunion De mobilisation On a vu arriver des déchets nucléaires De toutes sortes Cette plateforme appartient à REVA Ils en font ce qu'ils veulent Elle a coûté 800 000 euros Ils comptent bien la rentabiliser Et maintenant On voit des camions Qui sont sans code ONU Donc on ne peut pas savoir Ce qu'il y a dedans Des camions de convoi nucléaire Qui passent Qui restent des fois plusieurs nuits Et on peut penser que demain D'autres déchets bien plus dangereux Transiteront pour peut-être venir ici À CIGEO Les habitants sont maintenus dans le flou Pour eux c'est une activité banale Les camions arrivent le soir Tard Partent le matin tôt Il peut y avoir de l'activité Pendant la nuit Personne n'est informé Je pense que les gens pensent Que ce n'est pas plus dangereux Que l'entreprise d'air liquide Qui se trouve juste à côté J'ai envie de dire Habitants, réveillez-vous Arrêtez d'avaler des couleuvres Et puis mobilisez-vous Pour savoir ce qui s'y passe Et peut-être faire que ça s'y passe Mais ça va beaucoup plus loin dans le secteur Parce que vous avez un exemple typique À Saint-Dizier-en-Haute-Marne Où le lycée de la ville Vient d'ouvrir ses portes À une nouvelle formation Et cette formation C'est de la maintenance nucléaire Donc voyez même l'éducation nationale Se glisse dans ces domaines-là Donc là aussi on peut se dire Quel avenir cynique pour nos enfants Pour nos jeunes Il y a un vrai problème On a un deuxième exemple aussi C'est à 15 minutes d'ici Jouinville Que vous connaissez Vous êtes peut-être passé Et à Jouinville On a deux exemples Qui nous arrivent Très prochainement Certainement Si on ne bloque pas la chose Le premier C'est une laverie industrielle Et cette laverie industrielle La Hague La mise à la porte Donc voyez Ce qu'on peut récupérer ici Ce que nos élus Peuvent nous ramener ici Sous prétesse d'emploi Alors qui dit laverie industrielle Dit évidemment Vêtements contaminés Etc etc. Et l'autre exemple Également à Jouinville On entend parler D'une fonderie Qui s'installerait Et cette fonderie Servirait à recycler A fondre Les ferrailles contaminées Du démantèlement Dont on parle beaucoup En ce moment Et c'est pareil Cette fonderie en question A été mise à la porte Ça devait se faire À Fers d'Alaloire Et il y a quelques années La Crirade notamment A beaucoup travaillé Contre ce projet Qui était abandonné Là-bas à Fers D'Alaloire Et qui reviendrait maintenant Donc à Jouinville Dans le secteur de Bure Donc voyez un petit peu Ce qu'on peut recevoir Au niveau de la nucléarisation Un petit peu de la chose Le dernier point Que je voulais vous souligner aussi Sur cette annexion nucléaire rampante C'est qu'on a un exemple Quand même typique Dans le secteur C'est à 60 km d'ici Cette fois-ci En allant sur Brienne-le-Château Un site qui s'appelle Soulaine C'est une poubelle nucléaire De Landra également C'est pas les mêmes déchets Et où là-bas Dans les années 85 Landra et les grands élus Avaient promis aux locaux Qu'il y allait avoir Du développement Etc etc. Or le site a ouvert en 1992 Et aujourd'hui avec le recul Quand on regarde ce qui se passe là-bas En fait de développement C'est désertifié C'est du nucléaire à fond Première poubelle Soulaine Deuxième poubelle nucléaire Juste à côté À Morvilliers Dans un village Un autre type de déchets Une troisième entreprise Qui s'est installée À Hypothémont Pour traiter les déchets Et voyez Et là on est en train de parler D'une troisième poubelle nucléaire FAVL Pour ceux qui se sont battus A quelques années ici Pour ça Donc voyez à partir du moment On met le doigt dans l'engrenage C'est plus le doigt qui passe dans l'engrenage C'est tout Donc il faut vraiment se réveiller Il faut vraiment alerter Il faut vraiment secouer Et refuser ce bazar Donc dans le secteur Donc ici comme ailleurs Pour ne plus subir Agir Et le dernier mot C'est un merci à l'ONU Le VIN Cela international Qui a fait d'aujourd'hui Sa journée mondiale de l'environnement Parce qu'il savait Vous étiez là Je salue Jean L'abbé de Lignan paroi C'est le seul prêtre Du secteur Qui nous soutient Jean viens Approche Approche Et moi je t'invite Je t'invite avec nous A Notre-Dame-des-Landes Le 9 et 10 juillet Ce sera intéressant Que tu sois du voyage Voilà Bonjour à vous tous Écoutez tout d'abord Je voudrais remercier Les organisateurs Pour cette très belle journée De lutte contre CIGEO Alors Quelques mots Vous avez dû constater Que pas mal de terrain Était déjà prospecté On peut le voir tout autour Vous avez dû constater également Que des arbres avaient été coupés Et que Évidemment Le projet n'est pas encore arrêté Alors moi Ce que je voulais vous dire Cet après-midi C'était que Pour ma part Moi j'étais convaincu Que le projet devra s'arrêter Alors pourquoi ce projet Devra s'arrêter Parce que Vous savez Quand en 2012 On a commencé à parler Des risques liés Aux incendies A l'hydrogène Des risques d'explosion En fait à ce moment-là Personne N'avait communiqué Sur ces sujets-là Maintenant En 2016 Plus personne Ne nie le fait Qu'il puisse y avoir Des explosions Des incendies Et qu'il puisse y avoir Des soucis Au niveau du stockage Alors on pourrait se poser La question Mais pourquoi ces risques ? Alors on pourrait se dire Ben oui L'Andra dira Il pourrait y avoir Un dysfonctionnement Il pourrait y avoir Une procédure Qui ne serait pas respectée Un colis Qui aurait été mal contrôlé Pour moi La question n'est pas là L'essentiel C'est qu'en réalité On a fait un stockage Dans une roche argileuse Saturée en eau Peu cohésive Et qui fait Qu'à ce moment-là Pour des raisons De radiolyse Pour des raisons De corrosion En réalité Là où on a un stockage On va en fait Avoir une usine à hydrogène Et vous connaissez Toute la dangerosité De l'hydrogène En termes d'explosivité En termes d'inflammabilité Donc ça c'est le premier point Et donc c'est un problème De structure De choix initial Le deuxième point C'est également Le fait d'avoir fait Une conception En particulier Des alvéoles Moyenne activité Vie longue Complètement En dépit du bon sens Ce sont des alvéoles Qui sont bien trop importantes 500 mètres de long 9 mètres de diamètre Donc vous imaginez Toute la dangerosité Également de ces alvéoles Et donc c'est pour ça Que cet après-midi Je vous dis Par rapport à ces points Qui en fait Sont des points de conception Des points de structure Le projet Devra s'arrêter Pour des questions De sécurité De fiabilité Et de sûreté Donc c'est ce message En fait Un peu d'espoir Que je vous disais Que je voulais vous faire passer Parce que même si on voit Des terrains Qui commencent à être prospectés En réalité Ce projet Devra s'arrêter Voilà Merci Je vais prendre la parole Pour un petit collectif Qu'on a monté Depuis quelques temps Qui s'appelle Terre de Bure Je suis tout seul Mais on est hyper nombreux Ils sont disséminés partout Là Et il y a une dynamique Enfin Je vais faire court Parce qu'il y a déjà Des paysans Qui ont pris la parole Sur la dynamique D'un carpe Apparemment foncier Qui est une dynamique Qui continue On sait qu'ils ont Beaucoup plus de terres Il y a 3000 hectares Entre les terres agricoles Et les bois Qui sont mis en réserve Ou en propriété De la safaire Pour des installations De surface Au maximum de 600 hectares De ce qu'on nous dit Donc il y a un vrai mécanisme D'appropriation foncier Ici Et on a du mal à définir Les limites Et qui est gigantesque Donc depuis un peu plus d'un an On essaye de comprendre Déjà ce qui se passe D'avoir accès à une information Qui est très opaque Pour pouvoir voir un peu Les effets que ça a En termes d'augmentation Du prix foncier D'impact sur les structures Des paysans Qui ont beaucoup Des difficultés A faire de choix De pilotage De leur ferme Parce qu'en fait Ils perdent la main Et c'est un premier travail Qu'on fait avec le collectif Terre de Bure Qui rassemble Des paysans Opposants Des habitants d'ici D'ailleurs Des agriculteurs Et on mène aussi Des actions On a mené une action De semi-symbolique En novembre dernier Devant les grilles Du centre technologique Et en novembre dernier Au mois d'avril On a semé Un carré De pommes de terre Sur des terres Où doivent passer En fait Les trains de déchets nucléaires Donc c'est un semi De pommes de terre Qui vous êtes passé Ceux qui ont fait La randonnée Juste au niveau De la gare De l'Huméville-en-Ornois Voilà On voulait les désherber Tous ensemble ce week-end Mais les conditions Météorologiques Le permettent pas Donc on va faire ça Cette semaine Donc voilà On va continuer A mener des actions De semi-terres Parce qu'actuellement Il y a 350 hectares Qui ont été rachetés Qui sont retirés De l'usage agricole Et on trouve Que c'est inadmissible Et on voit aussi Qu'en fait L'industrialisation De l'agriculture En fait Appelle l'industrialisation Du nucléaire Et on est là Pour lutter Pour des campagnes vivantes La multiplication Des paysans Des agricultures Qui respectent l'environnement Et pas un désert nucléaire Qui arrive à s'étaler Et qui trouve un terreau fertile Sur en fait De moins en moins de fermes Sur des fermes De plus en plus grandes Et sur une course A l'industrialisation agricole Voilà On propose d'autres choses Et on vous donnera Plein de rendez-vous Pour buter des pommes de terre Semer des céréales D'accord de toi Ose-toi, toi, toi Ose-toi, toi, toi N'entend plus que la terre S'il te plaît Écoute-nous, nous, nous Écoute-nous, nous, nous On est aussi concerné Par le site d'enfouissement De Bure Puisque tous ces déchets Vont passer quelque part Et notamment par train A côté du Luxembourg Il faut juste savoir Qu'au Luxembourg Il y a quand même Un consensus politique Pour qu'il n'y ait pas De nucléaire du tout Et je dirais C'est peut-être Un des pays Comme en Autriche Où effectivement Il y a cette volonté Politique de supprimer Le nucléaire Le gouvernement luxembourgeois Par l'intermédiaire De sa ministre De l'environnement Va mener Comme en Suisse Et en Allemagne Des actions juridiques Contre la France Notamment pour la fermeture De la centrale de Katnum Et enfin Je vais terminer rapidement Pour laisser la parole A mes camarades Le Luxembourg Il y a un mois Lors de la visite Du Premier ministre Valls au Luxembourg A annoncé Qu'ils étaient prêts A financer La fermeture De la centrale de Katnum En la convertissant En un centre D'énergie renouvelable Et je pense Que ça va certainement Rester lettre morte Parce que l'accueil A été plus que froid Par le gouvernement français Merci Bure Nous concerne tous ici A la grande région Bure C'est aussi un projet De l'industrie atomique Européenne Des millions d'euros Atoms Et les chercheurs D'allemands Couvrent cela Ici A Londra Partout dans le monde Les industries nucléaires Ne savent pas quoi faire Avec leurs déchets Il n'y a aucune solution Propre Et aucune élimination Réelle des déchets Qu'est-ce qui sera logique D'arrêter D'en produire Et d'arrêter Tous les centrales nucléaires Immédiatement Des centaines de générations Après la nôtre Maudiront l'industrie nucléaire Et les gens qui ont accepté cela Non seulement à cause de ces faits Qu'ils seront encore à supporter Pendant des millénaires Puisqu'en cela La radioactivité Ne fait aucun appui Devant des frontières La géologie Et le temps L'énergie nucléaire Tue De maintenant Et chaque jour Invisiblement Et lentement C'est pourquoi Il faut sortir Pour profiter A très peu Des personnes Et fort En gaspillage D'électricité L'énergie nucléaire Coutera encore A des milliers De générations De l'argent Et surtout Leur santé Et leur vie Et cela N'a pas de prix Aussi en Allemagne Il triche Pour trouver Un stockage Définitif Comme à Bure Gorleben Est non convenable Mais il doit rester Dans la course Huit centrales Atomiques Continues Cela Malgré La deuxième sortie Nucléaire De l'Allemagne L'uranium Est toujours livré Et l'enrichissement De l'uranium Continue La production Des combustibles Pour l'exportation Aussi Les transports Atomiques Dangereux On témoigne Chaque semaine Dans la région C'est pourquoi On dit Il faut arrêter L'industrie nucléaire Et tous les transports Atomiques L'industrie Atomique Voit son avenir Financier Protégé Elle doit transmettre Sa responsabilité A tout Des profits Sont privatisés Et les dommages Et les frais Des conséquences Vont être socialisés Partout Il manque La participation Civile Et la transparence En Allemagne Et ici A Bure On n'y voit Aucune procédure Ouverte En résultat On ment Et on nous corrompte Enfin On cache Et on achète Les gens Il manque Un examen De compatibilité Avec l'environnement Transfrontalier Il manque L'intégration Des pays voisins Et je pense Avec cela La population De toute la grande région Bure Ou CICHEO Comme camouflage Sera à donner Que l'illusion Des déchets radioactifs Peut être éliminée Mais les problèmes Resteront Bien que le patron Du nucléaire actuel Soit enterré Depuis longtemps Déjà La politique Et les lobbies nucléaires Veillent forcer Un stockage final En ces labures Et décisifs Pour la continuation Des centrales nucléaires En France Comme Cattenham Y compris Tous les réacteurs De ferraille De la région Frontalier Comme Fessenheim Aussi décisifs Pour les inconvénients Liés à la nature L'homme Et la démocratie Non L'énergie nucléaire Est pas propre C'est un commerce Extrêmement sale Nous disons Aujourd'hui ensemble Huit ans Après la bataille De Verdun Dans l'esprit D'une réconciliation Franco-allemande Il faut être Solidaires Puisque la radioactivité Et les profits De l'industrie atomique Ne connaît Aucune frontière Notre solidarité Et notre résistance Doivent aussi Être sans frontière Nous devons lutter Autant Que les amis Frontaliers Pour un monde Sans nucléaire Stop Cattenham Stop Fessenheim Et Stop Bur Et tous les centrales nucléaires Merci Que l'on poursuit Que l'on traque C'est elle qui se soulève Qui souffre et se met en brève C'est elle qu'on emprisonne Qu'on trahit Qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre Qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout L'Allemagne sort du nucléaire Sort de la fission Mais continue les recherches Sur la fusion Dans le nord de l'Allemagne Grèchefeuille Ils ont réussi Un projet de plasma De quelques minutes Ce qui est un énorme Une énorme avancée scientifique Pour aller vers la fusion C'est à dire Créer un petit soleil Pour produire de l'énergie Au lieu d'utiliser celui qu'on a là Voilà Je n'avais pas prévu de parler de cela Je voulais juste parler d'abord La mobilisation d'aujourd'hui C'est fondamentale Parce que les déchets Et l'enfouissement des déchets C'est le talon d'Achille du nucléaire Mais il y a aussi toute la filière Cette filière Qu'on a présentée démagogiquement Depuis des années Comme le fleuron De l'industrie française Et si vous suivez un peu l'actualité Dans une passe industrielle Absolument périlleuse Il y a le fiasco De l'EPR de Flamanville Un réacteur qui devait servir De vitrine pour l'exportation Qui a 6 ans de retard Et qui va dépasser les 10 milliards Alors qu'il était prévu au départ Pour 3 Les travaux de grand rafistolage Des réacteurs vieillissants Sont très mal partis Vous avez l'exemple de Paluel Où après un incendie Du condenseur Un incendie de titane Qui a duré quelques 7-8 heures Avec des températures Qui ont dépassé les 2000 degrés On a eu la chute D'un générateur de vapeur De 465 tonnes Ça a été un véritable Petit tremblement de terre Pour le réacteur Qui à mon avis Est hors service Donc ce sera le premier Peut-être réacteur Qu'on va arrêter en France Pour cause de destruction On a les révélations récentes De fabrication d'huteuses Par creuseloforge De pièces métallurgiques Et ces pièces métallurgiques Sur les 400 d'huteuses Il y en a 60 Qui ont été installées Sur des réacteurs Dont quelques-unes Sur des pièces essentielles Au niveau de la sécurité L'une à Gravelin 2 Et l'autre à Comment dire Buget 2 Il y a aussi L'usine de retraitement de l'Ague Avec une usure primaturée Des enceintes de confinement De la radioactivité Dans laquelle on fait Les réactions chimiques L'épaisseur de l'acier Diminue beaucoup plus vite Sous l'effet des acides Que prévu Donc il faudrait arrêter Ce genre de choses De toute urgence Il y a les déboires financiers Alors là je ne vais pas trop m'étendre Mais les déboires financiers D'Areva Les 4 dernières années C'est une bagatelle De 8 à 10 milliards De trous financiers Il y a l'endettement Catastrophique d'EDF Plus de 37 milliards Pour un chiffre d'affaires Qui est inférieur au double Il y a évidemment La gestion impossible Des déchets Et pour donner quelques chiffres Bon l'Andra avait chiffré Le projet de Bure à 34 milliards Si je me trompe EDF Arreva à 20 Et par magie On a une ministre de l'écologie Qui a tranché Comme un vulgaire maquillon A 25 Voilà c'est aussi la façon De gérer les choses D'un point de vue financier Malgré ce constat Il y a 10 jours Pierre-Franc Chevet Le président de la SN Il s'est voulu rassurant Dans son rapport annuel Tout en reconnaissant Une inquiétude Pour l'avenir Pierre-Franc Chevet Comme d'ailleurs D'autres responsables Du nucléaire Comme Jean-Claude Delalonde Le président de l'Anclie N'exclut plus La possibilité D'un accident nucléaire Majeur en Europe Mais la SN N'en continue pas moins A donner des autorisations De fonctionnement Pour des réacteurs obsolètes Comme elle l'a fait Pour Faisonnale Il est plus qu'urgent Que la SN Transforme Ses alertes permanentes Sur le risque de survenue De catastrophes nucléaires En actes concrets A travers la mise à l'arrêt Immédiate De tous les réacteurs Ayant dépassé 30 ans de fonctionnement Il est plus qu'urgent Que nos gouvernements Et la plupart des partis politiques Prennent conscience De la réalité De l'impasse du nucléaire Et décident L'arrêt du nucléaire Énergie de destruction massive En Europe La production d'électricité Est excédentaire Aujourd'hui Et fait chuter les cours Et plombe Les comptes d'EDF Principal exportateur Européen d'électricité La cour des comptes Propose pour y remédier La fermeture D'une vingtaine de réacteurs Et que font nos gouvernants Ils tergiversent Et semblent incapables De prendre cette décision De fermeture de réacteurs Y compris pour Fosenheim Nous devons plus que jamais Accentuer la mobilisation Comme on l'a fait aujourd'hui Pour CIGEO Et dans ce qui est Dans les initiatives prévues Je ne prendrai pas tout Mais l'essentiel Je pense qu'il y a de fondamental La mobilisation À Notre-Dame-des-Landes Dans le cadre de la convergence Des luttes Et je pense que si On peut gagner à Notre-Dame-des-Landes Ça va créer Un élan pour d'autres Mobilisations Et c'est fondamental La consultation Qui va avoir lieu Le 26 Est un élément Je pense qu'il y a Partout Il faut faire pression Pour que cette consultation Donne une issue favorable Même si la lutte Ne s'arrêtera pas Quel que soit le résultat Il faut aussi Participer aux initiatives Qui sont prévues Pendant l'été Contre le nucléaire militaire Qui est un autre Un autre domaine Où Il y a un grave danger Au niveau de toutes les puissances Possédant l'arme nucléaire Aujourd'hui Il y a Une modernisation À outrance De l'arme nucléaire La France a prévu Des budgets Pour cela Mais les Etats-Unis Ont simplement prévu 1 000 milliards de dollars Je dis bien 1 000 milliards de dollars Sur les 30 ans qui viennent Et Pour terminer Pour un appel À la mobilisation Il y a évidemment L'EPR Ce chantier Doit s'arrêter Les constructions De nouveaux Réacteurs Inclépogne Ne doivent pas être faites En Angleterre Et Je vous appelle Donc pour cela Pour refuser cela Refuser le rafistolage Des vieux réacteurs Et Pour globalement L'arrêt De l'une nucléaire De l'une nucléaire Énergie Destruction massive À Rejoindre la mobilisation De Flamanville Le 1er Et 2 octobre Le 1er C'est Dans l'après-midi Il y aura un rassemblement Une manifestation Je vous appelle aussi À prendre des affiches Pour cette mobilisation Et les diffuser Un peu partout En France Dans la mesure Où il y en a un petit stock Au stand du réseau Ou au stand des bureaux Là-bas Voilà Merci Avant la catastrophe Il est urgent D'arrêter tous ces frais Tous les frais du nucléaire Qui sera pour nous Un espace important Puisque un chapiteau Sera entièrement dédié Pendant les deux jours Moi j'invite Toute la population de bureaux A prendre toute la place Qu'on vous offre Ça sera un espace De communication pour vous À vous de l'exploiter pleinement Ce sera un espace De débat De débat sur les deux luttes Et dans un affrontement Non Mais positif On peut Parler de ce qui se passe Parler de ce qui se passe En bien En mal Pour corriger le tir Pour que nous ayons Tous ensemble Une issue Positive À la lutte Ici Et à la lutte À Notre-Dame-des-Landes Nous menons une campagne C'est que nous voulons Utiliser cet espace médiatique Pour dénoncer Tout ce qu'il y a de pourri Dans ce dossier De mensonges Et de passe-passe Par contre Sur le dossier De Nantes-Atlantique Il faut absolument Qu'une étude indépendante Voie le jour Puisque c'est la seule solution Acceptable Donc merci Et puis nous ici Il faut que vous grossissiez La contestation Vous êtes en bonne voie Puisque par rapport A l'année dernière J'étais ici Et nous En Lourdes-Atlantiques Nous avons doublé L'effectif Pour venir apporter Une présence significative Et demain Ça continuera Et bon courage Continuez Vous parlez de démocratie C'était très facile La démocratie a bur Minute de silence Alors je voudrais Quand même rappeler Que dans des pseudo-débats Démocratiques La démocratie a été Bafouée Enquête publique 2013 Le peuple Demande Du temps Pour que les chercheurs Puissent résoudre Ce problème de déchets Sans enfouir La réponse De l'Etat On donne du temps A l'endroit Et on lui permet De commencer Une phase pilote Industrielle Prélude De l'enfouissement Débat public De 2004 Je crois La population La population trouve Que le stockage En surface Est très bien Les parlementaires Répondent par une loi Qui sanctifie L'enfouissement De 2004 50 000 Ainsi que les participants Ainsi que les participants Avaient acté Le choix Et l'autorisation Du laboratoire De Bure En précisant bien Que les populations Seraient consultées Au moment de la transformation Du laboratoire En poubelle atomique C'est à nous de jouer Maintenant Saisissons Nos conseils départementaux Et exigeons Que les populations Soient consultées Merci C'est un exemple Des plus frappants Et ici On a des élus Des grands élus Qui sont tous d'accord Entre eux Il n'y a pas de problème On peut tous les renvoyer Dos à dos Ils font tous La même politique Ils font tous Les mêmes actes D'antidévocratie Nous chez nous On en a un particulièrement Croustillant Il s'appelle Gérard Longuet Et je vous demande De relationner Comme il se doit Voilà C'est bien Gérard Longuet La porte de l'enfer Il nous l'a ouverte Oui On a aussi En haute marme Bruno Sidot Qui vient d'être condamné Pour des affaires frauduleuses A répétition Ils sont vraiment tous merveilleux Nos grands élus On peut s'y fier On est content Non Il n'y a qu'une seule chose Qui compte C'est le rassemblement Comme on fait aujourd'hui Juste un dernier mot Sur Longuet Ce bonhomme là Ce bonhomme là Qu'est-ce qu'il fait Ça fait 15 fois Qu'il essaye de réintroduire Des amendements Devant les parlements Devant le Sénat Devant l'Assemblée nationale Pour faire accélérer Le processus de CIGEO On a réussi par la mobilisation A les faire retoquer Mais il revient encore A la charge Inlassablement Contre l'avis des gens Contre l'avis du peuple Contre l'avis des milliers De ces bandits là Et on est venu ici Ou aussi pour leur dire Terminé messieurs On ne fait plus confiance On ne fait plus confiance Qu'à nous-mêmes On va se mobiliser On va créer le rapport de force Concentrer sous terre Dans notre sous-sol Sous nos pieds À un seul endroit Une gigantesque masque De radioactivité Qui ne demande Qu'à s'échapper Et à faire péter Une partie du territoire C'est ça CIGEO C'est le risque Absolue Ce risque sur le gâteau Après le faux labo de recherche Elle fait le forcing Aujourd'hui Pour légaliser Avec une nouvelle loi Une scandaleuse phase de test Oui Elle veut tester CIGEO In situ C'est une nouvelle supercherie Grave Gravissime Évaluée à près De 6 milliards d'euros C'est-à-dire 30% du projet CIGEO Pour qui nous prend-on De qui se moque-t-on Nous ne sommes pas dupes L'Andra traîne Des sacrées casseroles Et derrière elle EDF Areva Le CEA Les gouvernements successifs Certains élus Alors nous allons leur faire à tous Un concert bien bruyant C'est pour ça qu'on vous a demandé D'amener des casseroles Pour rappeler Que la méga poubelle nucléaire Pour nous Pour des milliers de citoyens Et citoyennes Depuis des années C'est non Non Et non Stop A CIGEO Dans les lois Dans les bureaux A Paris Dans le sous-sol A Bure Stop Aux travaux Sans autorisation Dans la forêt de Mendre Un copain qui était là Un habitant Nous en a parlé tout à l'heure L'Andra a commencé La déforestation Donc Les prochains rendez-vous La lutte Ça fait 20 ans qu'elle dure Elle n'est pas finie Elle continue Elle va continuer aussi Et surtout On va les donner un coup de main Aux villageois De Mendre Là où commence Le début de CIGEO Donc rendez-vous Dans les semaines à venir Et mobilisons-nous Toujours vite Enfin toujours aussi vite Et aussi fort Déchets nucléaires Surtout ne pas en fuir Arrêtez d'en produire Sous-titrage Société Radio-Canada On va On va S'il vous plaît C'est très bien parti On va prendre les casseroles On va aller Parce qu'on a décidé Cette année De construire un monument Vous allez voir ce que c'est On va le faire tous ensemble Il se passe là-bas À côté du rond-point Donc on va tous prendre Nos casseroles Nos cailloux Nos baguettes Et on va faire un bon concert Bien bruyant Pendant qu'on construit Le monument Alors déjà Le concert de casseroles Et après on fait une chaîne On va vous guider Pour ramasser des cailloux Dans la rue Qui sont tout près là Et pour remplir Le monument Voilà Donc on peut y aller Tous en procession Alors Pour la construction collective S'il vous plaît Écoutez-moi Deux secondes Donc la construction collective C'est Le monstre CGO Comme on le disait tout à l'heure Le monstre CGO Il traîne beaucoup de casseroles Donc on espère Vous allez faire beaucoup de prouilles Avec votre casserole Pendant la construction Le monstre Pour l'instant Il n'a pas de tête Il n'a pas de bras Mais il y en a bientôt Ils sont en train d'être peints Par des copains Donc en attendant ça On demande à chacun Chacun qu'une Qui va y participer On est nombreux On est nombreux Donc Peut-être que tout le monde Si tout le monde Peut mettre son caillou C'est très bien On peut mettre Sa pierre à l'édifice Pour arrêter CGO Nucléaire dans la terre Mais ailleurs et nulle part Cela n'a pu se faire Ressortir de la terre Et voilà comment faire Cherchons pas nucléaire Il n'en faut pas sur la terre Non, rien de rien Non, ces déchets sont malsains Ni ici, ni ailleurs Non, rien de rien Non, ces déchets sont malsains Ni ici, ni ailleurs C'est la politique de la terreur Respecter notre terre Verdun et ses soldats La France tout entière Nous doit au moins bien ça Ceux qui ont choisi cette terre Je ne les nomme pas Je ne les nomme pas Ils portent bien ses sues Toutes la honte en soi Et puis on vous souhaite Un super retour chez vous Avec plein d'images De cet après-midi Dans votre corps Salut à ceux qui partent Aussi en bus Merci à tous Au nom de tous les organisateurs On va acculturer cette manifestation Qui a été un succès Grâce à votre présence Donc on vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada